Professeur Rachid Bilhaid, bonjour. Bonjour. Alors le Président de la République ordonne l'ouverture du dialogue avec les partenaires sociaux sans exclusion. C'est important dans le contexte que traverse le pays actuellement, le dialogue seul instrument pour la résolution de tous les conflits. Bon, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de partager avec vous, vos auditeurs de la Chambre Roy, ma modeste expérience de deux décennies de syndicalisme dans le monde des hospitales universitaires. D'abord, c'est une première pour nous, pour le syndicat autonome, d'être, pour la première fois, avant c'était la classique qui était partie du GTA. Maintenant, le Président de la République a instruit l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les ministères, de dialoguer avec l'ensemble des syndicats sans exclusion pour aborder les différents points. Ce qui nous concerne, nous, concernant l'hospital universitaire, c'est la santé, l'enseignement supérieur et la recherche. Pour nous, c'est un lien qui est très important et sachant qu'on n'a jamais été interrompu, nous avons été toujours reçus par le ministère de la Santé ou le ministère de l'enseignement supérieur dans le cadre de l'année. Mais la situation actuelle, nous sommes tenus de déverter que rien ne peut déverter pour essayer de sortir d'une crise qu'en tant qu'universitaire, autant que citoyen, nous sommes dans l'obligation de trouver des solutions pour l'intérêt de notre système sanitaire et aussi pour l'intérêt de notre université. Mais quand vous parlez de vérité, Professeur Belhais, ce dialogue, au-delà des revendications salariales, doit comprendre tous les aspects liés aux questions socio-économiques, politiques et culturelles ? Effectivement, nous avons négocié depuis longtemps, j'ai négocié la loi sanitaire depuis 2003 avec l'ensemble des membres du bureau national du SNHU, nous avons remarqué que le secteur de la santé doit être aidé par les autres secteurs. On ne peut pas avancer sans que les finances, la fonction publique, d'autres secteurs économiques importants qui gravitent autour de la santé ou bien autour de l'université pour essayer de trouver des solutions réelles, afin de mettre un thème à des effets néfastes pour notre système de santé, tels que le départ de compétences à l'étranger, contre le chômage, contre le gaspillage et pour avoir un système de santé efficace, humain, dans l'intérêt de tout le monde. Mais quels mécanismes mettre en place aujourd'hui pour assurer une pérennité de ce dialogue, pour éviter une radicalisation des positions de part et d'autre, et éviter bien sûr des situations, bien sûr, de conflits ? Professeur Belhaj, est-ce qu'il faudrait revoir les mécanismes de ce dialogue, l'inscrire dans le Code du Travail qui est actuellement en voie de révision ? Professeur Belhaj, le dialogue d'abord doit être un dialogue serein, un dialogue permanent, un dialogue acté, avec les engagements. Hélas pour nous, pour le secteur de la santé, nous avons, c'est un secteur qui a été marqué par le passage de plusieurs ministres, donc qui dit plusieurs dialogues, plusieurs engagements. Mais en finalité, nous tournons en rang. Nous avons certes, tant que syndicat, nous avons cette expérience, lorsqu'on demande plusieurs points, et bien on obtient quelque chose, il y a des choses qui ont été obtenues, pour le dire, mais il y a beaucoup de choses à rester à faire. Nous avons eu l'expérience avec l'enseignement supérieur, en tant que partenaire social, nous avons toujours prenu le dialogue, et ça a apporté quelque chose au bout de plusieurs années de négociations, la progression universitaire est là, l'ouverture des postes, nous sommes en train d'avancer, la recherche scientifique est timidement, mais quand même, il y a beaucoup de choses à rester à faire, mais il y a des choses qui ont été quand même acquises, suite à un dialogue serein avec l'enseignement supérieur. Mais quand vous parlez de dialogue serein, est-ce que les syndicats doivent prendre aussi en considération le contexte que traverse actuellement le pays ? On ne peut pas augmenter le salaire de façon vertigineuse, pour une simple raison que les finances de l'État ne sont pas aujourd'hui capables d'assurer ces nouvelles augmentations. Et c'est ça ce que vous entendez par dialogue serein, prendre en considération tous les paramètres que traverse le pays ? Assurer une sorte de responsable ? Nous, en tant que syndicat, nous sommes contents, d'accord, dans notre statut, de défense des intérêts socioprofessionnels de nos adhérents. Vous avez certes bien dit qu'il y a une transition socio-économique et culturelle, aussi une transition syndicale. La génération d'aujourd'hui n'est pas la même. Par rapport aux anciens syndicalistes, nous essayons de nous adapter en fonction de la problématique actuelle vécue, dans un contexte, bien sûr, général. Je vous le dis, parfois, nous allons nous dire, écoutez, c'est rare, il y a le pays, il y a les syndicats de professeurs en métier. Un professeur en métier, c'est l'élite commune de ce pays, nous ne sommes pas nombreux. Normalement, nous travaillons autour d'une académie, pas autour d'un syndicat, par rapport à d'autres pays. Mais, vu les problèmes qui ont commencé à être enregistrés, notamment la progression, la retraite, les conditions de travail, ont été dans l'obligation de négocier, mais négocier d'une manière sérène, avec un capital d'expérience. Les syndicats qui graphisent dans le secteur, nous sommes conscients, nous n'avons jamais prôné le chaos. Nous avons un capital d'expérience. Il faut que l'État nous y coûte. Parce que nous ne sommes que des bénévois, nous ne sommes pas des professionnels du syndicalisme. Nous sommes même en train de réfléchir avec les autres syndicats du secteur de la santé. Et il y en a de créer une fédération. Ça veut dire d'avoir une vision commune autour des problématiques communes, ou parfois des problématiques particulières. Mais nous sommes tenus, nous avons l'obligation morale, d'améliorer notre système de santé. Il y a des situations très particulières. Nous avons, par exemple, proposé à un entité, dans le cadre d'un dialogue, la création d'un statut particulier de la fonction publique hospitalière, revoit la gestion des ressources humaines, en matière de formation, de progression, même d'évaluation. Nous sommes prêts d'accepter qu'on évalue les gens, qu'on évalue le professionnel de la santé. Il faut revoir notre système aussi d'indemnité. C'est de payer les gens qui travaillent. C'est de payer les gens qui produisent. C'est des gens qui sont là. Malheureusement, actuellement, pour la santé ou bien l'enseignement supérieur, les gens qui travaillent ou qui ne travaillent pas, ils sont rémunérés dans le même mal. On doit revoir. C'est pour ça que je vous dis, il faut dire des vérités. On doit se dédivider pour essayer de garder l'idith agérien, de garder les gens qui sont les mêmes producteurs. Nous avons aussi discuté depuis longtemps le dossier de la mutualisation, mais aussi de la contractualisation. Nous avons proposé même une agence de régulation hospitalière. Je parle des centres hospitaliers universitaires. Nous sommes au sommet de la pyramide des soins, exemple de cette pandémie. Ceux qui ont pris en charge la plupart des cas compliqués dans le diagnostic et dans la prise en charge, l'État doit revoir le fonctionnement de ces centres hospitaliers universitaires et aussi la revalorisation du personnel qui gravite et qui fait fonctionner ces centres hospitaliers universitaires. Mais ce dialogue permettra aussi l'émergence de nouvelles compétences, les maintenir, les carter, les préserver, discuter avec eux. C'est ça le principe. Aujourd'hui, professeur Belhach. Ce qui nous inquiétait, c'est-à-dire cette nouvelle mode, c'est qu'il y a le départ massif. On l'a dit, on le redit, les compétences médicales spécialisées sur toute chaîne, pure produit de l'université algérienne. Soit ils partent vers le secteur privé, au chalet, parce qu'ils participent à un système de santé. Mais malheureusement, ces compétences algériennes souvent sont demandées par d'autres pays. L'Europe, le pays du Golfe, c'est une perte chèche pour nous, en tant qu'enseignants, en tant que praticiens hospitaliers universitaires, de voir comme ça, dans l'expectative, le départ massif de nos compétences. Nous devons revoir nos persistants pour pouvoir garder ces gens-là. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, dans le cadre, bien sûr, de ce dialogue qui doit être périn, et même avec des mécanismes qui doivent être mis en place, il faudrait aussi aller vers une révision réelle de certains aspects qui sont liés à la vie socio-professionnelle, des professionnels, que ce soit ceux de la santé, ou ceux de l'éducation nationale, parce que ce sont ceux, aujourd'hui, qui activent essentiellement sur le terrain. Est-ce qu'il faudrait aussi une révision des statuts particuliers ? Ce qui a été adopté il y a 20 ans ne s'adapte plus au contexte actuel. 20 ans après, ils sont s'est dépassé, totalement dépassé. On a négocié la réforme des statuts, je me souviens, depuis 2013. On a eu les statuts en 2008. Quasiment, voilà. Difficilement. Ils l'ont appliqué trois années après, en 2011, avec des rappels. C'est vrai, c'était bien pour nous de voir notre salaire qui avait presque doublé, avec un régime indemnitaire imposable pour la retraite, mais, vu l'évolution économique, avec la dévaluation du terrain ingérien, nous sommes retombés, une dizaine d'années après, vers la précarité des salaires pour certains corps, je dirais même pour l'ensemble des corps. C'est vrai, pour dire la vérité, c'est-à-dire dire que la vérité en face, en dialoguant avec les décideurs politiques, nous avons soulevé certaines constantes qui existaient depuis longtemps, telles que la gratuité de l'amitié. On leur a dit qu'on ne pourra pas abandonner cette politique de la gratuité de l'amitié, mais elle doit être adressée uniquement aux personnes qui nécessitent, qui sont dans la précarité, et c'est ces gens-là qui doivent bénéficier de la gratuité de l'amitié. Lutter contre l'informel, c'est-à-dire que c'est une priorité, c'est assez important, beaucoup de gens profitent d'un système sanitaire, d'un système éducatif, d'un système économique, d'un système énergétique, sans qu'ils participent au développement de ce pays. revoir cette politique sociale à haute hance, on doit se dédiviriter, et en tant que professionnel de la santé, il y a nous, et l'enseignement, à tous les niveaux, quand nous sommes en face, justement, à cette politique sociale. Nous avons soulevé aussi des dédivirités et le financement de la santé. On doit revoir quand même le mode de financement de la santé, l'encouragement du secteur privé. Il faut savoir que nous sommes totalement dépendants. L'enjeu des privés, soit en formation, soit en production. Nous sommes totalement dépendants des produits pharmaceutiques et dépendants aussi de la technologie. Quand même, on pourra fabriquer un dextro, ce qu'on appelle du consommant. Le gyné algérien doit l'aider, doit l'encourager, encourager les universitaires dans d'autres spécialités pour pouvoir produire ces produits consommants. Alors, vous avez certaines déclarations de certains représentants de syndicats de la santé qui déclarent que tous les syndicats sont pour la stabilité du secteur et la stabilité du pays. Ils demandent seulement leurs droits aujourd'hui, dans le contexte actuel, avec cette crise de coronavirus, aggravée, bien sûr, aujourd'hui par les différents variants, puisqu'on a même le variant indien qui vient d'être découvert dans notre pays. six cas aujourd'hui, du côté d'Ibaza. La santé, c'est stratégique et sécuritaire. La crise sanitaire a sonné comme un déclic pour une révision de notre système de santé. Ça aussi, c'est une autre préoccupation que les syndicats prennent. Professeur Belhach. Justement, on a organisé trois semaines une petite, quelques heures de protestation. Nous sommes conscients, nous ne voulons pas prendre le chaos dans une situation d'arrêt particulière, en assurant un service minimum pour attirer les pouvoirs publics de la nécessité de revoir leur politique sanitaire. Le pourquoi ? La santé est devenue quand même un élément sécuritaire important. Nous ne pouvons plus se permettre de gaspiller, de laisser le départ massif de compétences, de laisser cette désorganisation. Personne n'est satisfait, ni les usagers, ni les professionnels, ni les pouvoirs publics. Nous devons se dire des vérités. Parce que si on continue comme ça, on risque aussi de sombrer dans le gaspillage, dans le laisser aller. Et on ne pourra qu'aggraver une situation sanitaire très particulière et qu'elle est universelle. Elle n'est pas propre à l'agilie. Donc, le président de la République, il a confirmé que la santé est devenue une priorité nationale, comme la défense, comme la sécurité alimentaire. On doit développer notre système de santé, nous sommes conscients. Réformer la santé, ce n'est pas un mois, deux mois, deux, trois années. Ça demande quand même beaucoup de réflexion, de sagesse, de dialogue. Ça, c'est important. Et aussi d'utiliser les compétences âgériennes qui sont sur le terrain. Ça, c'est ce qui est important. Ceux qui sont des claviers qui ne sont pas sur le terrain, nous ne pourrons jamais pouvoir apporter des solutions réelles à une problématique réelle qui est sur le terrain. Éviter les erreurs commises par le passé, adopter des lois qui s'avèrent aujourd'hui inefficaces et de devoir les revoir deux ans, trois ans, quatre ans après, puisqu'il y a la loi sanitaire qui a été adoptée en 2018 qui est inefficace aujourd'hui. Je vous le dirai franchement. Parfois, nous sommes un petit peu, nous sommes universitaires, nous sommes dans le danger sur la médecine, sur l'université. Parfois, il y a des lois qui passent comme ça. Je vous cite l'exemple, c'est-à-dire qu'il y a 15 fois le SMIC, mais le législateur, on attendait la révalorisation du SMIC, il y a eu révalorisation, mais il y a un texte qui a été pondu de tout ce qui est indexé par rapport au SMIC, on gardera le SMIC à 15%. Ça, c'est des manœuvres, ce n'est pas juste. Vis-à-vis de partenaires sociaux, c'est vrai qu'il faut se déverter, mais aussi la franchise, ce que nous pourrons accepter, c'est d'attendre, d'espérer, de dialoguer. Mais il y a une idée où ça s'appelle la dignité. La dignité de l'enseignant, la dignité des professionnels de la santé doit être respectée et ça, c'est pour l'intérêt dans le pays. Alors, professeur Rachid Blhad, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport, bien sûr, aux instructions du président de la République qui a ordonné l'ouverture du dialogue avec les partenaires sociaux sans exclusion. Aujourd'hui, il y a plusieurs mécanismes qui devraient être mis en place. On a abordé cette question dans la première partie de l'invité de la rédaction de quels moyens mettre en place, quelles passerelles mettre en place pour essayer de régler tous les conflits sociaux aujourd'hui. Mais certains disent que la grève est devenue parallèlement un instrument de chantage. Quel est votre commentaire ? Ou le recours à la grève est devenu un instrument de chantage ? Je ne suis pas autant que le président d'un syndicat des enseignants chercheurs et des enseignants pour corriger. Ça englobe les maîtres assistants, les maîtres de conférences et les professeurs. Nous sommes parmi les rarres syndicats où on n'a pas fait beaucoup de grèves. Nous avons toujours prôné le dialogue. Mais parfois, nous sommes presque poussés indirectement à le faire après, justement, après plusieurs dialogues. Nous n'avons jamais fait un mouvement comme ça du jour au lendemain. C'est suite à plusieurs rencontres. lorsqu'on voit qu'on tourne en rang. C'est un dialogue stylique, qui n'a pas de rien. C'est un dialogue toujours démagogique. Des promesses après promesses. Les choses n'avancent pas. Il faut savoir que nous avons aussi nos adhérents. Un syndicat ne fonctionne pas ses adhérents. Ils parfois nous demandent, ils nous font confiance et nous sommes dans l'obligation. Ce qui est nouveau maintenant pour nous, il y a ce concept de fédération de la santé. Nous avons des problèmes communs. Nous sommes en train de réfléchir avec les paramédicaux, les médecins généralistes, les spécialistes et aussi les gestionnaires de la santé à créer cette fédération parce que nous avons beaucoup de problèmes communs. Mais on fait toujours dans le dialogue. Dialogue après dialogue. Je vous ai dit, on a participé et on a participé à l'élaboration de la loi sanitaire. On nous a attendus sagement. En 2018, on a fait tout son parcours et depuis 2018, on est en 2021, plus rien. Comment voulez-vous interpréter le choix ? Ce que le président de la République, en tournant à le remercier, il a donné la considération au syndicat de l'homme, je vous le dis, c'est une première, c'est que nous devons donner des vérités. Rien que des vérités pour essayer de trouver des solutions réelles et pérennes pour des secteurs stratégiques, notamment la santé. Mais est-ce qu'il faudrait aussi penser à mettre en place des mécanismes de médiation et d'arbitrage dans le cas, bien sûr, de durcissement des positions des uns et des autres ? Généralement, le médiateur, ça a été toujours le ministère du Travail. Il y a eu de la médiation. Je me souviens, parce qu'il y avait un conflit avec l'enseignement supérieur concernant les statuts, il y a la médiation du ministère du Travail pour essayer de trouver des solutions. Trouver des solutions pour nous, et aller vers une grève contre un sauvage n'est pas notre culture. mais des actions ponctuelles après des dialogues, ce qui est sur la conjoncture actuelle, nous ne pouvons plus nous permettre, c'est-à-dire, de faire des actions, d'aller vers le chaos. Nous sommes conscients pour cela, mais il faut que les décideurs politiques aussi, les responsables des ministères, doivent tenir un langage franc. On ne peut pas continuer, pour la santé, par exemple, il y a les conditions de travail, les régimes indemnitaires, la retraite, etc. On ne pourra pas rester comme ça, en attente, et on voit de l'autre côté du gaspillage à hauteur. Il y a beaucoup d'argent qui ont été dépensé. Il y a de l'argent du Trésor public qui ont été dépensé dans des projets qui n'ont pas vu le jour. Maintenant, il faut qu'on revoie cette politique, il faut que l'État assure ses engagements. Lorsqu'un ministre s'engage, il ne s'engage pas son secteur, il n'engage l'État angérien, mais il faut qu'un climat de confiance s'installe. Il faut de l'apaisement sur le front social pour éviter de s'embrer dans une crise profonde sur le plan social, généreux bien sûr par la situation économique puisqu'on parle de pas moins d'un million d'emplois qui sont perdus aujourd'hui. Nous ne sommes conscients pour ça. Nous ne sommes pas des anarchistes, nous sommes conscients des situations multisectoriennes, des difficultés économiques, des difficultés sociales, des difficultés sanitaires. On n'est pas là pour participer à installer le chaos. Je vous le répète, on a parlé du Covid et ce nouveau variant. Nous avons acquis un capital expérience dans la gestion de la crise sanitaire. Le personnel de la santé, je peux vous confirmer, vous l'affirmer, que nous sommes encore prêts à faire face à toutes les crises sanitaires. Beaucoup de gens ont pris dit le chaos sanitaire. Dieu merci, ce n'est pas le cas. Nous sommes toujours présents, nous avons un capital expérience et tous ceux qui ont fait des mouvements, au moment J, lorsque l'État, le pays a besoin de nous, on sera en premier lit. Ils ne sont des gens de terrain. Ils ne sont pas des bureaucrates ou des gens des terroriciens. nous sommes des gens de terrain. Faire face à des situations, je vous ai dit, nous avons fait face aux catastrophes naturelles, à toutes les crises qu'a connues le pays. La même chose, nous avons acquis notre avis. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, on est au 14e mois de la gestion. En tant qu'universitaire, nous sommes convaincus que le virus, cette pandémie, le cycle naturel d'une pandémie comme ça, c'est deux années. Des années, peut-être, on aura, enchaînant, vers un apaisement d'ici le mois de décembre ou la janvier 2021. Sur la gestion, bien sûr, de cette pandémie, au niveau du comité scientifique, est-ce qu'il fallait impérativement aussi associer les partenaires sociaux pour éviter, par exemple, que les choses ne se dégradent encore davantage, qu'on fasse face à une première, bien sûr, crise. on parle aujourd'hui également d'une régénérescence, on pourrait aller également vers une troisième vague de contamination aggravée aujourd'hui, bien sûr, par le variant indien qui est en train de faire des ravages dans les milliers de morts. Le conseil scientifique, ça s'appelle un conseil scientifique, c'est-à-dire qu'il faut réunir les compétences, c'est-à-dire qu'on fait confiance au conseil scientifique, les gens qui ont un capital d'expérience, mais doivent écouter uniquement les gens qui sont sur le terrain. Ils ne doivent pas quand même bureaucratiser encore l'information sanitaire. Il faut qu'ils écoutent les gens sur le terrain pour essayer de prédire d'éventuelles ruptures, d'éventuelles crises, et pas uniquement dans la gestion, c'est-à-dire des moyens, la gestion aussi des ressources humaines. Nous avons donné des conseils sur certaines situations parce que ça reste toujours une pratique quotidienne d'urgence. Certes, nous devons nous organiser afin de faire face à toutes les situations dans la gestion de cette crise mondiale. Mais quand vous parlez de rupture, la réinstauration de la confiance passe inévitablement par une concertation, un dialogue permanent avec bien sûr sur tous les partenaires, tous les professionnels de la santé ou de l'éducation ou tous les secteurs également, même le secteur économique. C'est ce qu'ils demandent les syndicats. Ce qu'ils demandent, c'est-à-dire être écoutés à un langage franc. On ne veut plus, avant, je l'ai dit, la télépatite, ce n'était pas un langage franc. Mais si tout va bien, le résultat est là, dans tous les secteurs. On doit écouter maintenant les gens qui sont sur le terrain, de dévélité, et en tout le monde, on sent des solutions. Dans le cadre de la réforme de la santé, il faut associer les partenaires dans tout le processus de réforme, puisque aujourd'hui, le ministre délégué à la réforme a proposé un projet. Il doit le soumettre aux partenaires ? Oui, nous avons le professeur qui est à l'hospital universitaire, nous avons un ministre aussi à l'hospital universitaire, donc c'est des gens de terrain qui connaissent très bien le secteur de la santé. Il nous a reçu, nous avons discuté, nous avons fait des propositions, nous avons été les premiers à tous reçus. Eh bien, il y a une complémentarité, mais ça reste qu'au niveau du dialogue. Maintenant, la réalité, l'application des choses, il y a d'autres secteurs qui doivent aider la santé. Les complémentarités, quelles sont vos propositions aujourd'hui ? Est-ce qu'on prend en considération tous les aspects qui n'ont pas fonctionné ? Par exemple, le service civil, professeur Belhage. Nous avons même cette crise, avons même le mouvement des résidents. Nous avons chaque fois dit... Par rapport au service civil, il n'a pas été résolu à ce jour. Il fallait revoir, il y avait même, ils ont proposé de former des médecins, de donner la chance aux médecins autochtones, de faire des spécialités, sachant aussi que ça doit être un échec. Il faut rediscuter avec les gens qui sont sur le terrain. Je vous ai dit, nous avons fait des propositions telles que le statut particulier de la fonction publique hospitalière. Nous sommes convaincus, autant que syndicats de la santé, de tous les corps, qu'on ne pourra pas continuer à gérer le secteur de la santé comme les autres secteurs. Nous, nous sommes tributaires, on ne pourra pas changer, amender une disposition sans revenir sur les autres secteurs. C'est un système qui est appliqué dans d'autres pays et aussi sans revoir la gratuité de la médecine, sans revoir le financement, sans revoir le suivi des ressources humaines de la santé en matière de formation, d'évaluation, à titre d'exemple, par exemple, le fonctionnement d'un CHU, la nourriture, l'hôtellerie, la garde, tout le monde se plaint. On doit le voir parce que c'est gratuit. Oui, mais la garde est assurée par les parents. Ce n'est pas normal. Professeur Rachid Belsen. Ce n'est pas normal. Je vous le dis, en plein de vie. Même en situation de COVID. Oui, exactement. On l'a dit. J'ai dit, mais il faut trouver des solutions. On ne pourra pas continuer comme ça. C'est un langage de vérité, mais faire des propositions. Nous avons fait des propositions avec, par exemple, des pans, la mutualisation contractuelle entre le secteur public et privé. Vous ne pouvez pas réussir un système de santé efficace sans associer le secteur privé. Mais, avec l'équité, avec l'éthique, on ne va pas créer un secteur pour faire abattre le secteur public. Il faut qu'il y ait une complémentarité dans la gestion de la santé avec, nous insistons, autant que le syndicat avec le contrat. Tous ceux qui ne respectent pas les dispositions légales doivent faire l'objet de sanctions pour les gens qui sont en train de détruire ce système de santé, des gens qui sont en train de s'enrichir au détriment de la pratique médicale, de la diantologie, de l'éthique, au détriment de la santé de nos citoyens. La fonction publique, la réforme de la grille salariale, c'est important. Certains considèrent que cette grille est socialisante, elle ne tient pas compte du contexte économique que traverse le pays. Pas du tout. Vous vous souvenez, on avait même revu des classifications, ils nous ont classé dans le classement de la fonction publique, les professeurs hospitaliers, nous nous ont classé les premiers, nous sommes au niveau D, c'est-à-dire hors, mais socialement, sur le terrain, un professeur en meeting qui a un salaire, quand même, si on le compare par rapport à d'autres pays voisins, nous sommes très loin. Par rapport à la retraite, nous sommes encore très loin. Nous devons dire des vérités. Nous devons encourager le mérite. Je vous ai dit à un étudiant japonais, son rêve, c'est de devenir un professeur en meeting. Maintenant, le rêve d'un étudiant en meeting, c'est de partir à l'étanche. C'est pas normal. La retraite, on va voir ce système aujourd'hui, impérativement ? On l'a même fois signalé, c'est devenu presque paradoxal, schizophrénique. pour la santé, nous avons le paramédical qui demande un départ prématuré à la retraite. Vous vous souvenez, lorsque ils ont autorisé le départ, la retraite proportionnelle, nous avons un tir à son arbalat. Faites attention, ça a créé une immunologie dans le secteur de paramédical. Oui, mais c'était adapté dans un contexte où l'Algérie était sous le coup de l'ajustement structurel pour préserver les droits des travailleurs et c'est devenu un acquis. Un acquis, difficile à gérer, il faut assumer. Mais qui doit expliquer aux travailleurs que ce n'est plus possible de le maintenir parce qu'ils le revendiquent encore ? Le revendiquent pour ceux qui ont travaillé pendant 32 années, c'est le droit. Celui, moi je parle de la retraite proportionnelle, celui qui n'a pas fait ces 32 années, quelqu'un qui a travaillé pendant 32 ans, il va continuer à cotiser gratuitement, deux années de cotisation. Ils l'ouvrent devant la retraite. Et de l'autre côté, vous avez d'autres corps qui ne veulent pas partir à la retraite. Ils les ont deux parce qu'ils ne touchent pas leur retraite à 80 pouces. Dieu merci le Président de la République qui a donné instruction pour essayer de trouver une solution à ce problème. Un comité qui a été installé, j'espère qu'ils trouveront une solution pour le respect de ces personnes qui ont autant donné pour l'université algérienne et pour la médecine algérienne. Pour ce comité, vous êtes associé également pour prendre les bonnes décisions au professeur Arachide Belhaz ? C'est un comité technique. Malheureusement, c'est multisectoriel. Nous ne nous en pas associés. Nous avons des informations quand même sur l'évolution de ce dossier et aussi nous tenons à remercier le ministre de la Santé qui a beaucoup donné pour aboutir à l'installation de ce comité. Alors quand on parle bien sûr des prises en charge de certaines revendications, il y a certains aspects aussi de lois qui n'ont jamais vu le jour à l'heure où nous parlons aujourd'hui dans cette émission à 8h45. Professeur Arachide Belhaz, c'est-à-dire on a parlé de la contractualisation pour permettre aujourd'hui au système de santé de trouver les mécanismes de financement. Est-ce qu'il va falloir impérativement sur cet aspect de financement associer à la sécurité sociale ? Le grand problème de financement de la santé. Ça c'est un dossier qu'on ne doit dire de vérité que des vérités. La nomenclature des remboursements des tarifs de soie qui date des années 90 ? Il y a actuellement une commission technique qui est en train de voir la nomenclature des actes. Mais on t'a de prendre des décisions ? Des décisions qui sont aussi lourdes. Si vous n'allez pas revoir votre système de financement, c'est un... abattre le secteur de la santé et abattre aussi le secteur des caisses de sécurité sociale. Il faut que l'informel cesse. Qu'est-ce que vous entendez par l'informel ? L'informel, c'est ces gens-là qui ne cotisent pas et qui profitent de tous les systèmes. Ils profitent du système énergétique, de l'école, de la santé et même ils investissent dans le secteur économique sans payer un rang. C'est ces gens-là, cette partie de l'informel qui est en train d'asphyxier toutes les volontés et toutes les politiques soit en santé ou en économie ou en énergie. Il faut un État fort, un État qui doit des dévirités, un État qui doit dialoguer avec les gens qui sont sur le terrain, des gens qui défendent leur pays et qui font tout pour garder l'élite de ce pays en Algérie. Mais la révision de la nomenclature de remboursement des tarifs de soins qui date des années 90 aujourd'hui, est-ce que ça pourrait à la fois aussi fragiliser le système du tiers payant dans le contexte actuel puisque vous parlez de l'informel essentiellement ? Dans le contexte actuel, tous les indicateurs sont aux rouges. Tous les indicateurs. Vous ne pouvez pas appliquer ce système-là avec un dinar qui se change encore à un taux au niveau de ce qu'on apporte à sa aide. Sans évaluation du personnel, sans donner aux gens qui travaillent leur salaire, sans revoir notre système de cotisation. Ils nous ont proposé de créer ce qu'on appelle des mutuelles complémentaires de retraite, des caisses par exemple privées comme ça se passe dans d'autres pays. Ce n'est pas à nous. Il faut laisser le privé pour créer justement ces caisses-là. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les revendications sociales exprimées aujourd'hui, puisque le président a ordonné l'ouverture d'un dialogue avec tous les partenaires sociaux, visent aussi à améliorer les prestations de santé au profit des patients parce que certains considèrent qu'elles sont aujourd'hui lamentables. et vous avez cette question de l'auditeur. Bien sûr. Je suis professeur en médecine. Je confirme que dans certaines situations, c'est des prises en charge vraiment lamentables avec des évacuations de partout vers les centres hospitaliers universitaires. Même nos centres universitaires, parfois, la qualité de la prise en charge, elle laisse à désirer. Donc, beaucoup de citoyens passent parfois leur temps à sillonner les centres hospitaliers universitaires. Il y a des gens, j'ai vu des situations, des gens qui viennent de l'intérieur du pays solliciter des soins de haut niveau et qui nous ramène aussi vers ce qu'on appelle le droit à la santé universel. Qui est un droit. Qui est un droit, bien sûr. Constitutionnellement reconnu. Exactement. Et universellement reconnu aussi. On l'a dit, il faut encourager les compétences algériennes, un véritable encouragement par payer les gens à la juste valeur avec leur rendement. Exemple, pour arrêter cette facture de transfert de soins à l'étranger. c'est immense. Et assurer la transparence pour celui qui doit accéder à ses soins à l'étranger. Exactement. Le comble, c'est que ceux qui vont vous prendre en charge à l'étranger, c'est le peu produit de l'école agréée, de l'université agréée. Donc nous sommes tenus de revoir et de dire des vérités dans un dialogue serein justement tous ces problèmes. Je vous ai dit au début, tout le monde est mécontent. Leur citoyen, les usagers et les politiques qui financent justement le système de soins. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, malheureusement, les prestations ne sont pas aux normes au niveau de nos hôpitaux. Est-ce qu'il faut assurer aussi une sorte de transparence par rapport à la gestion de la pandémie ? Certains accèdent au PCR, certains accèdent au vaccin parce qu'ils sont pistonnés, parce qu'ils connaissent des professeurs, parce qu'ils connaissent des infirmiers, parce qu'ils connaissent des médecins et d'autres pas du tout. Professeur Rachid Belhaj, c'est le cas ou pas le cas ? D'abord, écoutez, il ne faut pas comptir sur tout ce qui fonctionne aussi. Les gens oublient parmi ces commentaires que nous assurons des gardes 24 sur 24, que nous faisons des gardes dans des conditions très difficiles. que le professionnel de la santé font des gardes à 10 euros par rapport à d'autres pays. Ils font des gardes avec le système pour l'alimentation à un infirmier, il n'y a pas les conditions, rien de travail, avec une charge terrible, dans un contexte presque parfois d'anarchie. Nos hôpitaux sont vieillissants, il faut les moderniser. Vous l'avez déjà dit par le passé. On l'a signalé à plusieurs reprises et qu'il y a un déséquilibre. C'est pour ça que dans la loi sanitaire et la carte sanitaire, nous sommes convaincus que si on n'arrive pas à créer une transition entre le secteur public et le privé et une complémentarité dans les deux sens, par la mutualisation et la contractualisation avec l'ensemble des secteurs, on ne pourra pas s'en sortir. A titre d'exemple, pourquoi les gens veulent partir à une retraite et avoir une retraite proportionnelle anticipée ? Le pourquoi ? Pour aller travailler chez le privé. Le problème, c'est-à-dire une manière d'augmenter leur salaire. Même ainsi pour l'éducation. Exactement. Et c'est devenu un phénomène dangereux qui va gangrener. Nous assistons maintenant à la naissance de ces écoles informelles, parallèles, même en médecine. Il y a des étudiants qui font des cours. Quand même, ça devient quelque chose d'inquiétant. Nous devons dire de vérité. Je pense que le président de la République, c'est à travers ce message d'instaurer le dialogue et d'écouter les gens qui sont sur le terrain pour pouvoir trouver des solutions à l'algérien. Il y a des mesures qui ont été prises précédemment. Lors de l'avant-dernier Conseil des ministres, on a instauré, bien sûr, la recherche comme pilier de développement du pays avec la mise en place, bien sûr, de certains instituts de mathématiques et, bien sûr, des aspects nouveaux qui doivent être pris en charge. Vous ouvrez un dossier. Et vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit que la recherche scientifique est le premier pilier de tout essor économique. Le budget minime alloué à la recherche en Algérie reflète la considération accordée à ce secteur stratégique. Il faut valoriser les compétences. Je suis entièrement d'accord. Je parle de l'hospital universitaire. Le dossier qui fâche, c'est des slogans. La recherche scientifique. Nous avons des labos de recherche. À ce jour, réunion après réunion, promesse après promesse, ils n'arrivent même pas à faire un pas en avant en matière de recherche. Combien de labos de recherche dans le secteur de la santé qui n'arrivent vraiment pas à avoir un budget qui a été accordé ça fait des années. Il faut, on doit dire, débilité. Il y a eu la création de la TRSS, etc. Mais ça ne fonctionne pas. Il y a la bureaucratisation. Nous sommes la recherche. On revient vers une gestion comme vous importez des pneus ou c'est le même problème. Les trois factures d'Afid-Aibel, ce n'est pas nous. Nous sommes des universitaires. On n'a pas cette culture de cette culture procéduriale. Mais il y a des choses qui sont bien. Bab Zouar, par exemple, l'université de Bab Zouar, par rapport à la recherche scientifique, ils ont fait un point. Nous avons d'excellents chercheurs à l'université algérienne. Alors justement, par rapport à ces chercheurs algériens, est-ce qu'on peut considérer qu'il faut impliquer aussi ces chercheurs dans la recherche des solutions face à ces nouveaux variants comme par exemple le variant indien qui pourrait, on ne le souhaite pas s'il est propagé, provoquer le chaos ? Lorsque le professeur Masabah nous a reçu, nous avons demandé la revalorisation justement du génie algérien dans la production de produits de consommation au niveau du secteur de la santé. Parce que nous sommes dépendants totalement de l'étranger dans ce domaine-là. Le variant indien, une véritable menace aujourd'hui pour le secteur de la santé. Écoutez, pour le variant, il ne faut pas que les gens paniquent quand même. On n'est pas dans le secteur. On est en train de voir les images qu'il défilent en est. Non, non, non. Ce n'est pas du tout le même scénario. C'est vrai, il a subi deux mutations, il est résistant par rapport à des gens qui se sont déjà vaccinés, mais il a quelque chose en commun. C'est presque les mêmes scénarios. Il a quelque chose en commun. Si on respecte les règles barrières, même de celles, la même chose, eh bien, on pourra y faire face. Alors vous avez cette dernière question de l'auditeur qui vous dit que votre invité doit aussi nous parler du droit des Algériens dans tout le territoire aux mêmes prestations et au même niveau. L'amélioration du système de santé permettra aussi inévitablement l'amélioration des prestations. C'est un vœu de tous les Algériens. Moi-même, je suis professionnel de la santé. C'est un vœu de mes enfants, de ma famille, de mes amis. Pouvoir se soigner tous en Algérie. Pouvoir se soigner tous en Algérie. C'est un vœu de tous les Algériens. Et avec des soins de qualité. Inch'Allah. Professeur Rachid Belhadi, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.